Un jour de travail hebdomadaire en moins, un jour de congé en plus. Est-ce la solution pour reconquérir les salariés britanniques dans un marché du travail frappé par la pénurie de main-d'oeuvre ? Cette banque solidaire est l'une des 70 entreprises à découvrir la semaine de 4 jours, depuis juin ici. Une révolution dans toutes les conversations. Il va falloir qu'on se fasse un point sur ce qui marche et sur ce que l'équipe trouve difficile. Les 30 salariés concernés ont gardé 100% de leur rémunération et ils ont pu prendre une journée de plus, à condition de ne pas s'absenter en même temps, car l'entreprise reste ouverte 5 jours par semaine. Nous ne voulions surtout pas pénaliser nos clients. Il y a des services dans lesquels on a besoin d'avoir au moins une personne présente en permanence. La direction a promis aux salariés que les 4 journées de travail ne seraient pas plus longues pour rattraper. Paris tenu pour le moment, selon cette conseillère. Je ne travaille plus le mercredi. Le rythme est plus dense, mais la gestion du temps et la productivité ont été améliorées. La communication entre collègues est désormais bien plus efficace. Par exemple, on se demande si on a vraiment besoin de faire une réunion ou si ça peut se régler par un e-mail ou un petit coup de téléphone. Entre ses congés supplémentaires et le télétravail, le directeur marketing se sent parfois seul à son bureau, mais cela ne le dérange pas, assure-t-il. Lui-même profite pleinement de ses lundis, entraînement de triathlon et balade avec son épouse quand les enfants sont à l'école. L'équilibre vie privée et vie professionnelle est meilleur. Et si vous n'êtes plus reposé, alors quand vous retournez au travail, vous êtes plus en forme et plus productif. La semaine de 4 jours est seulement en test au Royaume-Uni, car des interrogations persistent. Comment garder, par exemple, des moments de convivialité entre collègues si chacun court après le temps au travail ? Est-ce adaptable au secteur qui accueille des clients comme l'hôtellerie-restauration ? Une entreprise peut-elle vraiment rester compétitive ? Dans cet établissement gastronomique de Nottingham, pourtant, le nouveau rythme a été adopté pour de bon. Le patron a pris la décision de fermer le mardi, en plus du dimanche et lundi, en 2015. Et il assure que cela fonctionne, même sur le plan financier, grâce à des ajustements. On a d'abord augmenté le nombre de couverts chaque jour, de 20%. Et ça a permis de compenser la fermeture du mardi. Et ensuite, au fil du temps, on a augmenté le prix de notre menu. Le bénéfice majeur à ses yeux, c'est sur le personnel. Avant, il avait du mal à conserver ses employés et à recruter dans un secteur en tension, avec beaucoup de stress. Plus maintenant. Les salariés restent plus longtemps chez nous, deux ou trois ans maintenant. Et l'atmosphère globale est bien plus positive. 10 millions de Britanniques souhaiteraient passer à la semaine de quatre jours, mais trois millions seulement accepteraient une baisse de salaire en contrepartie. de la semaine de quatre jours. Merci.